Je récupère d'un concert, je suis KO, mais on est parti. Salut à tous ! Depuis maintenant plusieurs mois, je me suis trouvée une passion pour les romans graphiques. C'est grâce à mon amie Gladys, qui m'a fait découvrir Heartstopper, et qui est à l'origine de mon obsession pour Alice Haussmann, que je me suis lancée dans ce genre littéraire. Moi, à la base, je ne voulais pas du tout. Je me suis dit, c'est pas mon truc, c'est sûr, c'est non. Ce que j'aime dans les romans graphiques, c'est que quand je lis des livres un peu, dirons-nous, durs et lourds, et bien ça me permet de faire une petite pause, et cette petite pause est très agréable. Ça me permet de me changer les idées, et généralement les romans graphiques que je choisis, ils sont plutôt good vibes, donc ça fait du bien. J'avais beaucoup d'attentes sur le roman graphique du jour. Est-ce que ces attentes ont été comblées ? On va en parler. Du coup, je vais vous présenter le premier tome de la saga Ardanaï, qui se nomme La nuit des rois et des reines. C'est écrit par Molly Horton Booth et Stéphanie Cainström aux éditions Hachette Romance Graphique, et c'est une traduction de Alice Delar. J'ai oublié de dire que les dessins étaient de Jamie Green. L'histoire, c'est celle de V, elle décide de prendre un nouveau départ et de s'inscrire au lycée public de Ardanaï. Adieu l'uniforme, bonjour les pantalons, V va enfin pouvoir s'habiller comme elle le désire. Néanmoins, elle garde un goût amer de ce changement, puisque son frère jumeau Sébastien, lui, est resté dans l'autre école. Ils ne se sont jamais séparés, donc autant vous dire que cette séparation est quelque peu difficile. Une rencontre va tout changer pour vie. Celle d'un poète influenceur ténébreux du nom d'Orsino. Un peu malgré elle, Viola va être embarquée dans les préparatifs du grand bal de rentrée, donc la nuit des rois et des reines. Elle va rencontrer une bande d'ados très sympa, dont Olivia. Tout le monde pense que notre héroïne ne s'intéresse pas aux garçons, mais le jour où elle a décidé de se jeter à l'eau et de demander à Orsino de l'accompagner au bal, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, le jeune homme demande à Vi de l'aider à inviter Olivia au bal, laquelle est un petit peu en crush, même un peu beaucoup, survie. Vous pouvez donc remarquer ce fameux schéma du triangle amoureux, à savoir que Viola est amoureuse d'Orsino, Orsino est amoureux d'Olivia, et Olivia est amoureux de Viola. Entre méprise, découverte de soi et triangle amoureux, je peux vous assurer que cette histoire ne manque pas de rythme. On va parler de la couverture, et étonnamment, je ne suis pas une très grande fan de cette couverture, mais c'est un problème que j'ai personnellement, je déteste le rose, et je trouve que ça infantilise beaucoup l'illustration, qui est pourtant de qualité. Ça fait vraiment les livres pour enfants, quand on avait 8 ans, un peu les grands galops, les wings et tout. Je suis désolée si ça me fait penser à ça. Je comprends que ce choix de couleurs, ce soit pour représenter l'amour d'ailleurs, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en fond, il y a des roses qui sont dessinées. Donc je vois le romantisme, il n'y a pas de soucis, même au travers des personnages, on le voit. Mais ce rose, c'est too much. Vraiment too much. Ça fait limite kitsch, on dirait un vieux papier peint. On est tous d'accord que le triangle amoureux est parfaitement représenté, les expressions faciales, la proximité, on a Orsino, Viola au milieu et Olivia. J'aime beaucoup le regard perdu de vie, au milieu d'Orsino et d'Olivia, qui sont totalement sous le charme. Mais c'est vrai que les regards poussent à confusion parce qu'ils regardent tous les deux au milieu, ce qui est Viola, mais pourtant Orsino veut inviter Olivia, enfin vous m'avez comprise. Je trouve qu'en soi, le livre est très beau s'il n'y avait pas cette espèce de papier peint kitsch, comme je l'ai dit. Parce que sinon, le reste, c'est très joli. Avant de vous parler du découpage qui est extrêmement intéressant, j'avais envie de relever quelque chose avec vous qui m'a profondément irritée. J'espère pouvoir vous montrer. Bon, je pense que je vais prendre cette page-là. Voilà, regardez. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a dans la bulle rouge, s'il vous plaît ? Hein ? Est-ce que vous la voyez, cette bulle rouge ? Bah, en fait, c'est très compliqué de dire ce qu'il y a dedans. Et alors, attendez, je crois qu'il y a une page après, c'est pire. Ouais. Regardez. En fait, il n'y a pas de marge à l'intérieur. Ce qui fait que tu lis le livre comme ça. C'est pas du tout agréable. Et d'ailleurs, on peut voir que il y a des mots qui manquent si jamais vous étendez pas bien votre livre. La logique aurait voulu qu'il y ait une marge à l'intérieur pour éviter ce problème. Mais ça n'a pas été fait. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu totalement être évité. J'en avais fait une story où j'avais identifié la maison d'édition et je n'ai jamais eu de réponse. Donc bon, bah, eux, ça n'a pas dû les gêner. Mais moi, personnellement, ça m'a saoulée. Je veux quand même relever la beauté des dessins. Vraiment, l'illustrateur a fait un travail incroyable. Pour ce qui est du découpage, je pense qu'il va étonner un bon nombre de personnes. Mais en même temps, c'est d'une logique. Implacable. L'histoire est coupée en actes, comme au théâtre. C'est un choix des plus étranges pour quiconque ne serait pas ce que referme ce roman graphique. C'est le moment de vous faire un petit cours de littérature britannique, ou plutôt de théâtre anglo-saxon. Nous sommes en 1623 avec notre bon vieux William Shakespeare. Et qu'est-ce qu'il fait cette année-là ? Il écrit La Nuit des Rois. Vous trouvez pas que ça ressemble à quelque chose ? Bah, ça me dit vaguement un truc. Et oui, bien sûr, je sais que vous l'avez compris, c'est effectivement en lien avec le titre du jour. On pourrait se dire que ce n'est qu'un petit clin d'œil, une coïncidence de la part des autrices, mais en vérité, ces femmes sont spécialistes des œuvres de William Shakespeare. Ça fait beaucoup de coïncidence. La Nuit des Rois et des Reines, c'est en vérité une réécriture de la pièce de William Shakespeare à notre époque. Le XXIe siècle rencontre le XVIIe siècle. D'ailleurs, normalement, pour les personnes qui connaissent cette pièce, les prénoms des personnages, ça a dû vous titiller un petit peu. Orsino, Olivia, Viola... C'est exactement les mêmes personnages et c'est exactement la même situation que la pièce de William Shakespeare. En fait, cette série de livres, Hard to Knife, c'est une manière de faire découvrir à la jeune génération William Shakespeare d'une manière un petit peu plus fun. D'ailleurs, le deuxième tome, ça sera Le Roi Lire. J'ai vu ça sur Instagram. Je trouve ça hyper drôle et ludique et c'est une manière vraiment cool d'aborder les œuvres de William Shakespeare. Et comme je l'ai dit plus tôt, en plus, les illustrations sont magnifiques. Donc c'est une raison de plus pour lire ce livre. J'avoue avoir eu énormément de mal avec le côté fantastique. C'est un genre que j'apprécie, mais quand il a une résonance nécessaire. Et là, en l'occurrence, on a mis du fantastique pour mettre du fantastique. Il ne sert absolument à rien. Après, comme je n'ai pas lu La Nuit des Rois de William Shakespeare, je ne sais pas s'il y a du fantastique dedans. Je sais que pour Le Songe de Nuit d'été, par exemple, il y en a. Mais là, en l'occurrence, je ne suis pas sûre. Peut-être que si, je n'en sais rien. Je trouve que le récit aurait pu être traité sans magie, sans fée, sans fantôme. Il n'y en avait pas besoin. Ils ne servent à rien. Ils sont juste le décor. Néanmoins, pour les fans de William Shakespeare, sachez qu'il y a un personnage que vous allez retrouver, et je pense que ça va être le personnage fil conducteur, entre guillemets, de tous les Harden High. C'est Puck. J'ai totalement adhéré à l'ambiance de ce livre. C'est chaleureux. C'est cosy. Cette histoire, elle est là pour renverser les préjugés, mais elle est aussi là pour nous parler de la découverte de soi. On ne parle pas clairement de l'orientation sexuelle des personnages, ou même de leur genre. La seule qui affirme haut et fort qu'elle est bisexuelle, c'est Maria. Mais sinon, les autres, on ne leur colle pas d'étiquette. Et je trouve ça génial. On sent que ce sont des personnages qui se cherchent, qui cherchent à savoir ce qu'ils aiment, ils se découvrent. Et c'est une période qui est vraiment chouette à l'adolescence, et c'est très bien de la représenter de cette manière. En plus, à travers une pièce de Shakespeare, c'est génial. Il y a également cette innocence et cette impulsivité qui est propre à l'adolescence, qui est super bien représentée. Je n'ai pas lu la pièce de William Shakespeare, mais je me doutais de la fin. En vérité, c'est un schéma assez classique quand on représente des triangles amoureux, même encore aujourd'hui. Évidemment, il y a énormément d'incompréhension, c'est ce qui fait l'humour de cette histoire, et c'est également ce qui procure le rythme. Je n'ai jamais été une grande fan des triangles amoureux, je n'ai jamais été une grande fan non plus des enemies to lovers, je préfère les friends to lovers, et là, il se trouve qu'à travers ce triangle amoureux, il y a des liens amicaux qui vont se créer, et qui vont amener énormément de positif à cette histoire. La représentation queer est évidente, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'étiquette dans ce roman, mis à part pour Maria. En fait, personne ne possède d'étiquette s'il ne le désire pas. J'avoue que, comme la majorité des personnages de ce roman graphique, je suis tombée sous le charme de Olivia. Visuellement, elle a l'image de cette fille populaire, et je me suis dit, je vais m'énerver sur elle. Je sens que je ne vais pas l'aimer. Et il y a un moment, où elle fait une partie comme de Donjons et Dragons, mais dans la réalité, je ne sais plus vraiment comment on appelle ça, un jeu de rôle, tout simplement, Laura, c'est un jeu de rôle. Et en gros, elle sortait du cadre de cette image qu'on se fait de la fille populaire. Elle était gentille, elle était maladroite, elle était drôle. Vraiment, on ne peut qu'apprécier Olivia, en fait. D'ailleurs, j'ai apprécié qu'aucun personnage ne se cache derrière un masque. Chaque personnage est différent et s'assume tel qu'il est. J'avoue avoir eu un petit peu de mal avec le côté influenceur de Orsino, parce que pour moi, il avait un côté égotique. En fait, quelqu'un qui se prend en selfie à longueur de journée, pour moi, c'est... Enfin, voilà, je trouve ça vraiment égotique. C'est quelque chose qui me sort par les yeux. Et en plus, ça détonnait vachement avec Vi, qui est plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un de réservé dans son coin. Enfin, c'est vrai qu'il y avait Orsino, qui est là, qui est influenceur, qui est poète, et il y a Vi dans son coin avec sa petite guitare. C'est un contraste. Par contre, j'ai adoré la relation de Viola avec son frère jumeau Sébastien. Pour moi, c'était vraiment chouette de découvrir ce lien entre jumeaux et aussi ce problème de la séparation et qu'en même temps, on évoque le deuil. Voilà, il y a le deuil d'un proche. Et ensemble, ils vivent la séparation différemment et je pense que ce deuil en est pour quelque chose. Enfin, vous verrez avec le livre, mais c'est vraiment très intéressant. J'ai adoré le trio infernal, à savoir Maria, Andrew, Toby. Vraiment, pépitasse. C'est eux, l'humour de l'histoire. Ils le déterminent. Ils sont la touche de légèreté du roman. Dans toute histoire, il faut un grand méchant, mais pas là. C'est ça qui est assez impressionnant. Il y a forcément des personnages qu'on aime moins. Par exemple, le personnage de Melvin. On le déteste. Mais en même temps, ce n'est pas un grand méchant. Et William Shakespeare, et finalement, cette histoire nous prouve qu'il n'y a pas besoin d'un grand méchant pour faire une bonne histoire. Ce n'est pas une nécessité. C'était une lecture vraiment sympathique. Bon, elle ne m'a pas procuré autant d'émotions que ce à quoi je m'attendais. Mais c'était sympa et c'est un bon moyen, je trouve, de faire découvrir une oeuvre de William Shakespeare. On apprend à connaître un classique en le confrontant avec notre génération et on se dit qu'en même temps, ces textes de cette époque, de l'époque de William Shakespeare, ils ne sont pas aussi poussiéreux qu'on veut bien le croire. C'est un récit qui est moderne, qui est queer, qui est léger. Vraiment très très bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501